Vous êtes à Matin Bonheur et ici c'est le spécial Fête des Pais. Je voudrais juste marquer un arrêt très important et lire ce que nous avons sur cette carte. On voit positif, joyeux, choco, papa bonheur, classe, humour, créatif, beau, zen, famille, travailleur, gentil, galant, fort, amour, protecteur. Eh bien, à l'intérieur, Madame Euphrasie Yao, ministre de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant, vous souhaite une bonne Fête des Pères à vous les Pères. Voilà. Elle sait parler. Écoute ça Franck, le moment est favorable et ce moment c'est maintenant. Madame la Ministre. Elle a tout dit. Le débat est clos. Oui, le débat est clos, surtout que j'ai reçu mon cadeau, très beau cadeau. Merci Madame la Ministre, merci beaucoup. Je vous l'ai dit quelque chose. Mon fils, je vous l'ai dit quelque chose. Oui, allons-y. Vous avez vu la pub que vous avez fait passer ? Oui. Les enfants demandent où tu es papa. Ah, le clip de Stromae. Voilà où tu es papa. C'est ça qui est la réalité. Et vous prenez ça pour faire votre publicité des Fêtes des Pères. On vous cherche. Non, là. Faut pas déplacer le contexte. Là, elle essaie de nous mélanger là Franck. C'est la pure réalité. Elle essaie de nous mélanger là. C'est la pure réalité. Non, Anna Yonta quand même. On revient sur le sujet de qui peut mieux célébrer la Fête des Pères ? Ce sont les enfants. Les enfants. Avec la complicité de leur maman. Toujours comme Chef Do a dit, ce sont les enfants. Parce que les enfants, c'est eux qui sortent. Ils ont la tête, ils pensent et tout. Nous, nous sommes en train d'être. Ils peuvent venir. Maman, voilà ce qu'on a prévu. Et puis, ils aiment les surprises. Il faut faire beaucoup de surprises. Voilà, ce sont les enfants qui célèbrent. Et la maman est à côté pour... La maman est à côté où il y a les complices. Elle est complice. Mais quand la maman soupille aussi, c'est pas bon. D'accord. Donc, elle cordonne plus ou moins... Et la Fête des Mères, là, c'est le papa qui condamne. C'est tout. Il fait avec les enfants aussi. C'est le papa qui fait. Et puis ensuite, les enfants viennent l'aider. Non, il condamne exactement. Tu sais, quand il y a une complicité dans une famille, ce n'est pas forcément le jour même de la Fête. C'est toute une vie en fait. Ils se disent. C'est toute une vie. Cette année, j'envie de frite. T'as un papa, j'envie de... On en rit, mais c'est toute une vie. Le 19, ce n'est qu'un jour. Le 19, ce n'est qu'un jour. La Fête des Mères, ce n'est qu'un jour. Mais célébrer le Père, célébrer la Mère, c'est vraiment tout un processus avant d'en arriver là. Donc quand le cœur est meurtri, que ce soit la Fête des Mères ou la Fête des Pères, quand le cœur est meurtri, la Fête n'est pas... On fait du mimétisme. Alors qu'on devrait la fêter avec la Fête des parents, de la Mère ou comme du Père. Ne pense pas que c'est la Mère, c'est bon, parce qu'il m'a regardé d'une manière. On devrait la célébrer entièrement. On doit la célébrer entièrement. Oui, tout à fait. Pas à moitié. Et ça, même peut-être tous les jours. Oui, tous les jours. Bon, ce n'est pas évident, mais le quotidien prépare les jours qui viennent. Bon, tous les jours, peut-être dans le comportement avec, comme il a dit, chef d'eau, je t'aime papa, je t'aime maman. Ce qui fait que ce soit un cadeau... Regardez, des fois, tout le temps. Vous voyez, l'éducation, c'est important. Chez nous, par exemple, quand tu te lèves de la nourriture, tu célèbres déjà ton père. Avec un petit mot, Baba Barka. Merci papa. Et lui te dit, Barka laïe. Ça veut dire remercie Dieu qui m'a donné l'argent pour te nourrir. Est-ce qu'on ne le célèbre pas? Est-ce qu'il y a ça maintenant? Il n'y a pas tout ça. Vraiment, revenons. Comme disait quelqu'un, il faut qu'il y ait de vraies valeurs familiales. Oui, et on mange ensemble, en se levant. Tu dis à ton papa, merci. Merci. Moi, j'ai bien son regard. Quand tu regardes depuis... Oui, oui, oui. Peut-être que mon mari regarde la télé, mais voilà, mon petit pompier. Mais, mais, dans le coulis, ça va, il a commencé à dire des choses. Oui, j'ai dit que toi, tu étais très beau. Oh là! Alors, il a dit, attention, attention. Non, c'est le grand frère. Ah non, on pourrait déjà nous dit que tu veux. Donc, vous voyez, il faut que ces valeurs-là, il faut que c'est... Attends, fais attention à ce que tu dis, parce que c'était ici, sur ce plateau, et j'ai utilisé, on m'a demandé en tant que chef traditionnel de présenter les mains, ouais. J'ai utilisé, ma femme est de chevaux, ma femme est de l'or, donc elle n'est pas ouais. Donc, j'ai utilisé une jeune femme, ouais, qui a fait des mains, les bas qu'on a envoyés ici. Et puis, j'ai vite fait de dire ici que non, ce n'est pas ma femme, c'est ma nièce. J'ai même dit ça. Mais sur le plateau, ils ont dit, mais toi, tu es un grand chef, on ne peut pas dire ta nièce, c'est ta femme. Alors que son copain, son fiancé est aux Etats-Unis, il a suivi l'émission. Jusqu'aujourd'hui, il a débarqué. Alors, il y a fait attention. Non, 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 c'est de bonne guerre. Pour lire comme ça. C'est de bonne guerre. Le fiancé, 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 le fiancé. Alors, on revient, on revient. Je peux un peu parler encore ? Oui, allons-y. Voilà, je veux dire qu'on a quand même inculqué les vieilles leçons aux enfants. Vous voyez, les papas, avant, ils étaient partis, mais ils sont là, aux heures de repas, aux heures de prière. Donc, il y avait un contact. Je vous jure, nous, comme la petite a dit, on est comme ça à la maison depuis des années. Vous allez voir, c'est comme un flux, un reflux. 14, 13h30, 25, vous voyez nos enfants descendent. Après 13h, ils ressortent parce qu'ils viennent prier. Et leur papa va demander, qui est votre témoin si vous avez prié seul ? Recommencez parce que vous n'avez pas de témoin. Vous voyez, ça fait une chaleur entre nous à la maison. Les enfants, vous les voyez comme ça, bien pimpants. Les filles avec leurs jupes, mais les gens sont étonnés de les voir prier, même au bureau. Pour vous dire que l'éducation, quand on éduque, il faut leur bêtiser tout. Non, mais ils sont éduqués. Je ne veux pas dire que ce sont les enfants les plus parfaits, non. Mais ils sont éduqués. Moi, sincèrement, si je veux un jour, je veux en paix. Parce que les enfants vont prier. Les papas ? Oui, vous voyez, je suis une porte-parole bénévole aujourd'hui. Tout à fait. Il a bien dit bénévole. Parce que vous cachez un secret. Vous avez une recette qui fait réussir votre fête. Bon, moi, je vous implore de venir avec l'aide de Dieu qui touche votre cœur. Encore revenu. L'amour que vous nous portez. L'amour que vous nous portez. Pour une fois au moins, faites réussir notre fête. À condition. À condition. Moi, je voulais donner une condition. Non, non, non. Je voulais conditionner. Oui, je voulais conditionner. C'est comme si on les suppliait. Mais oui, vous êtes obligés. Non, mais il a dit votre recette. Je pense que ça doit être naturel. Il a dit votre recette. C'est à vous, les femmes, de faire réussir. Mais c'est ce qu'on fait. Et de faire réussir et de diminuer le maximum la fête des pères. C'est à vous. C'est à vous. Mais il a dit votre recette, d'apporter la petite recette, la petite touche. Oui, mais si on est obligé de me supplier pour avoir une question. On met ce côté-là. On met ce côté-là. Non, c'est une manière de parler. C'est le cas qui devient contre toujours, comme contre le troisième âge. C'est-à-dire, le troisième âge, il célèbre son amour vers sa conjointe. C'est à l'intérieur, c'est à ce comportement. Vous ne dites pas. Nous, on ne s'assédit pas, mais avec vous aujourd'hui, avec la jeunesse aujourd'hui, il faut le dire à tout moment, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dites-nous un peu, c'est-à-dire pas. Dieu sait, c'est, je t'aime et soutenu. Pour nous, c'est dans le comportement, c'est dans le cœur. Ils ne disent pas. On a honte de dire, je t'aime. Donc, c'est comme ça, les célébrations, nous attendons que ça vienne de l'enfant, mais pas lui demander de venir. Alors, en écoutant Chef Do, on a le sentiment qu'aujourd'hui, si on ne célèbre pas les pères, si on ne célèbre pas trop les pères, je vais le dire, c'est la faute même de ces pères-là. Oui, et moi, je peux dire, c'est la faute. Quand je reviens à ça, c'est la faute des pères. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas présents. Et comme Naomi l'a dit tout à l'heure, on organise même des fêtes des pères. C'est les mamans qui sont là. Et c'est les mamans qui sont là. Ils ne viennent pas. Ils sont occupés à autre chose. Mais au fur et à mesure, on a cet engagement-là de la part des pères. C'est pour ça que vous croyez qu'on ne vous célèbre pas. Voilà, sinon vous êtes célébrés. Vous n'avez même pas le temps. Ce n'est pas qu'on ne veut pas. On privilégie la femme pour l'amour qu'on a pour elle. C'est pour ça que nous, on vous dispose des moyens. On vous dispose des fonds pour la célébration. Je vous ai dit, ça ne peut pas être comme pour nous. Ça ne peut pas. C'est divin, trois fois la mère, une fois le père. On ne peut pas. Vous-même, vous ne voulez pas. Vous ne pouvez pas. Alors, on va aborder notre aspect. Moi, je voudrais m'intéresser à Franck et à Chefdo. Est-ce qu'à la maison, souvent, en tant que papa, il vous arrive de faire la cuisine, de faire plaisir un peu à tout le monde lorsque vous êtes présent aussi ? Parce que tout ça, ça contribue un peu aussi. On sait que le père est présent. Donc, le jour de la fête des pères, quand même, on peut lui donner un petit cadeau. On lui dit, papa, je t'aime et merci. Moi, je suis parfaitement à l'aise avec cette question. Parce que je cuisine et j'aime cuisiner. Ce n'est pas que je le fais comme ça. J'aime cuisiner. Et donc, chaque fois que je le fais plaisir à mon épouse et à mes enfants, je passe à la cuisine. Et mon petit garçon de 5 ans, quand je veux faire un gâteau, quand je veux faire quelque chose de spécial, je l'appelle et puis il est à côté. Et puis, on le fait ensemble. Et puis, je dis, aujourd'hui, c'est nous les hommes qui nous prouvent. Il y a des moments comme ça où madame se repose totalement. Il y a des moments comme ça où elle se repose totalement. Vous pouvez l'appeler. Vous pouvez l'appeler. Moi, je ne doute pas. Avant, oui. Et j'aime le faire. J'aime le faire. J'aime prendre soin de la maison. J'aime prendre soin de la mienne. Parce que c'est important. Vous l'avez dit. Chef d'eau. En réalité, à mon niveau, je pense que moi, je prouve toujours la collégiale. C'est-à-dire, madame et moi, et chaque fois que je vais à la cuisine, je l'appelle. C'est ce mec que je voudrais. Et puis, elle vient parce que dans ma jeunesse aussi, les jeunes, c'est nous-mêmes qui nous préparons à manger pour aller à l'école et tout. On n'était pas mariés. Je lui dis, voilà ce mec-là que nous utilisions à son temps. Et puis, bon, tu viens avec moi. Et puis, elle est là. En plus, les enfants sont là. Bon, on se titille un peu. Et puis, on fait la cuisine. Mais moi, personne n'est seul à faire la cuisine et puis faire appel à madame. Je n'ai jamais fait. Mais j'ai provoqué toujours la collégiale. Oui, le faire ensemble. Oui, madame Kadidia. Oui, nous, on a un problème. Je vais vous dire, les francs, là, c'est normal. Pour eux, ça ne choque pas. Parce que les belles-sœurs, les beaux-frais, c'est un peu la même génération. Vous voyez mon mari rentrer dans la cuisine. Mais c'est ceux, ses cousines. Oh là là, elle l'a attachée. Hein ? C'est le grand-frais. Mais ce n'est pas tous les jours. C'est une fois de passion. Mais ça, Franck. Même une demi-fois. Tu vois ? Donc, c'est maintenant que nous avons ça. Même moi-même, tu suis ta maman. Non, pas la religion. Non. C'est la religion islamique. Elle dit, même aller au marché, c'est le monsieur qui doit aller. Vous pouvez lire. Oui, vous pouvez lire partout. Regardez les jeunes gens, les jeunes imams qui sont revenus avec le savoir, qui nous enseignent aujourd'hui. Et puis, on peut parler de notre religion. Ils font le marché pour leurs femmes. Eux, ils s'en fichaient. Mais nous, là. Mais vous voyez mon mari. Diabagaté Aliag, il rentre dans la cuisine. Je vais faire une expression de l'ethnie de mon mari. Vous savez ce que ça veut dire. L'année prochaine, elle a fait des pères, des pères à la cuisine. Elle l'a fait comme un... Excusez-moi. Voilà. Non, non, non. Pour porter. Voilà. Il est complètement machin. Il est foutu. Et les hommes, avec leur orgueil mal, Donc, nous, notre époque, ils ne pourront pas faire ça. Et quand ils voient les parents, ils veulent se jouer les hommes même. Je vais vous raconter une petite anecdote. Mon mari, il conduit, il est au volant. Il y a quelqu'un. Il demande, mais où on ne voit pas ça ? Quand vous dites à gauche, il va à droite. Il te demande, mais il va à droite. Pour rien. Je dis, mais c'est pour montrer à lui que derrière, que tu es chef ou quoi. Pourquoi j'ai dit, il va à gauche, il va à droite. Et puis après, il retourne. Comme ça ! C'est eux, les générations-là, avec l'éducation qu'ils ont reçus. Tu vois, c'est un peu... Un peu compliqué. Voilà, pour qu'ils viennent rentrer dans la cuisine, préparer pour sa femme. Non, non, non. Mais à côté de tout ça, ils sont à côté de la famille quand même. Oui, mais comme il a... Comme le chef Do a dit, ils ne communiquent pas, ils ne disent pas « Je t'aime, ma chérie. » Ça me voit des questions. Chef Do, oui. Tu vois, c'est encore un pan de l'échec de la réussite et de la fête des pères. Elle vient de donner un exemple. Est-ce que tu vois... Le chèque de la réussite. Est-ce que tu vois mon mari se mettre à la cuisine ? Mais là, ça, c'est... C'est l'époque vraiment dépassée. Oui, mais nous sommes à cheval sur ça. Aujourd'hui, il faut se mettre aussi à la cuisine avec sa femme. Il faut accompagner quand on en a le temps. Même se trouver ce temps là-même. On ne peut pas faire le procès de son papa ici. Allons-y. Mais pourquoi ? Il faut se trouver le temps aujourd'hui là-même, de temps en temps, à faire le marché avec sa femme, avec sa compagne, pour ne pas dire son épouse, parce que ce n'est pas tout le monde qui est légalement marié. Mais pourvu que vous êtes ensemble, c'est votre compagne. Mais il faut le faire. Mais pourquoi votre mari ne pouvait pas se donner de venir partager vraiment avec vous ? Il faut l'éduquer comme ça. OK. OK. Alors, Anna, pour suivre. Moi, je dis, ce sur quoi je veux rebondir, les pères, nos cadres, être là. La présence d'un père est importante. Moi, je dis, pour pouvoir... Je répète, ce n'est pas magique. Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas magique. Parce que les mères soupillent. Je dis, les mères soupillent pour tout ce... Pendant un an. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes le 19 juin. Je répète, le 19, peut-être l'année prochaine, 2017, ce sera peut-être le 20 juin, le... je ne sais plus, le 18, je ne sais plus. Mais avant d'en arriver, avant d'en arriver... Tu personnalises toujours... Avant d'en arriver là... Parce que depuis qu'on a commencé, on est sur ce plateau, tu ne fais que repéter, dire que les hommes sont absents. Non, parce que... Il y a des images, pour les frères et les mères, les pères. Un termine, et puis un termine. Ce que je suis en train de dire, c'est la base de la... de l'échec, de la réussite, de la fête des pères. C'est de ça qu'on doit parler. Je ne personnalise pas, moi, ça n'a rien à voir avec moi. Mais c'est une réalité. Donc, tous les pères, ils ne sont pas faits comme ça. Non, non, non. Non, non. Non, 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 non. On la laisse exprimer, on la laisse exprimer. Non, non, non. Non, je dis que c'est un élément que je prends. Vous soupirez un comme ça. Vous m'en soupirez. Parce que moi, j'ai parlé du sujet, hier, quand on m'a appelé, mais je peux te dire qu'il y a peut-être une vingtaine, une trentaine de femmes qui disent, mais on n'a qu'à les fêter, pourquoi ? Ils ne font rien de bon. Mais quand vous parlez de soupir, ils ne font rien de bon. Qu'est-ce que vous voulez sous-entendre ? C'est ce que je suis en train de dire. Nous, l'os, on doit fêter les femmes. C'est parce que je ne veux pas rentrer dans mille détails. Oui. On parle de la fête des pères. Et comme les mères ne doivent pas soupir pour en arriver là. Parce que ce que je dis, avant d'arriver à te célébrer, c'est de l'hypocrisie. Je vais te célébrer alors que tu m'as fait soupirer toute l'année. Je vais te célébrer pourquoi ? Chef d'eau ajoute. Chef d'eau ajoute. C'est la réalité. Chef d'eau ajoute. La télé a de la mémoire. Oui, c'est la réalité. Je reviens là-dessus. Si je dis la télé a la mémoire, c'est que vous avez des archives. Dites-moi, toutes les célébrations des femmes, la fête des mères, est-ce que, vous regardez, il y a des images qui passent sans la présence des hommes, à la fête des mères, vous avez... Je vais, je vais... Non, 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 non. Moi, je vais ajouter quelque chose. Il y a des invités d'aujourd'hui. La preuve, la preuve, la preuve. Je vais ajouter quelque chose. Quand on célèbre la fête des mères, eux-mêmes, ils ne sont pas là, ce sont les moments qui sont là. C'est la preuve, c'est pour moi qui le dis. Ce qu'on a dit, c'est, vous voyez, la télé, tout ça, c'est un petit espace, c'est un petit... Mais sur 100 foyers, il y a combien ? de femmes qui ne soupillent pas. Ce qu'on voit là, c'est de... C'est la beauté, c'est un trait, c'est ce qu'elle veut dire. Oui, oui, oui. Voilà, sinon, c'est pas les gens. C'est pas les gens. OK, allons-y, Franck. Allons-y, Franck. Mais non, ce que je veux ajouter, c'est que je veux ajouter, c'est que je veux ajouter. Nous sommes toujours pas là. On parle à la télé. Il faut quantifier, tu peux le faire. Ce que je veux ajouter. Maman, maman, est-ce que... Mme Diabagaté, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, une minute, Franck, est-ce qu'aujourd'hui, avec ce que nous voyons, on sent qu'il y a cet engouement de la part des hommes. C'est vrai qu'on le dit, oui, ils sont pas présents, ils sont pas là, mais au fur et à mesure que les années avancent, on sent que les hommes sont de plus en plus présents. ils sont, c'est qu'on va le faire. C'est que je veux juste ajouter. En 2017, c'est ce que j'ai dit. C'est que quand nous, nous célèbons la fête des mères, c'est pas pour vos... C'est pas... Certes, c'est parce que nous savons que vous êtes ce que vous êtes et tout ça. Mais on ne regarde pas vos mauvais comportements. C'est pour vous racheter. Non, 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 je viens. On ne regarde pas vos mauvais comportements. On ne dit pas, oui, parce qu'elle a été, parce qu'elle a fait ci, oui, mais parce qu'elle a fait ça, je ne la célèbre pas. On vous célèbre parce que vous êtes mère. Comme vous dit les mauvais comportements, c'est de part et d'autre. On vous célèbre parce que vous êtes mère déjà. Donc, célébrez-nous parce que nous sommes pères. Tu vois, tu vois, regarde, Franck, donc, 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 aujourd'hui, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez me dire? C'est que, c'est que, c'est que j'y pense sur la... Non, 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 c'est un pan que j'ai touché seulement. Non, mais, mais là, mais là, c'est pas de parler de la loi du... Anna, on le laisse t'habiter. Non, je veux dire. Oeil pour... Oeil, dent pour dent. Non. Même si, même si la personne te fait soupirer parce qu'il a été... Il est le père de tes enfants. Mais c'est pourquoi tu auras un t-shirt si tu auras chaussettes. Parce qu'il est le père de tes enfants. C'est pourquoi je dois te donner un t-shirt avec chaussettes. Tu te dois de le célébrer. Ok, on va boucler. On est presque au terme de cette émission. On va boucler ce chapitre. Parce que soupir, soupir. Tout le monde soupir dans son coin. Franck, Franck, on va boucler ce chapitre. Les hommes ne se rient pas le soupir. Nous sommes des garçons. L'année prochaine, en fait. De voir un peu comment est-ce que ça se passe entre les femmes et les hommes. Oui, oui, oui. Prochèdement. Parce qu'à notre niveau aussi, quand on voit la fête des femmes est tellement célébrée, c'est parce qu'il y a des hommes nouveaux. À la fête des femmes, il y a des jeunes qui veulent faire des découvertes. On va à la fête des femmes pour faire des rapports. Voilà. Mais à notre niveau, il y a un petit tabou. Vous savez, l'homme, à l'époque, c'est lui qui va vers la femme pour déclarer son amour. Mais au jour d'aujourd'hui, la femme le fait à la place de l'homme. Donc, quand il y a... La fête, elle n'est pas domicilière. C'est-à-dire qu'elle est éclatée. Elle est au-delà du domicile. Quand elle va dans le grand plateau là-bas, les hommes, les jeunes hommes, ils y vont là-bas aussi pour chercher à se faire une nouvelle compagne, des amis et tout. Donc, c'est ça qui vient renflouer surtout la fête des femmes. Mais au niveau des hommes, qu'est-ce qu'on cherche ? Ok, on va boucler. Madame Zébagaté, on va boucler rapidement quelques secondes. Bon, je profite de l'antenne pour souhaiter bonne fête papa à deux hommes. Merci. Mon mari, mon papa, paix à l'âme de mon papa. Et moi. Petit paix à l'âme de mon papa. Il a été un papa formidable. Il n'a pas fait de grandes études. Mais c'était un papa ouvert. Un papa ouvert qui me demandait des fois si je n'en sais avec mon mari. Je lui ai dit papa, non, c'est quoi ? Il me dit sortir un peu le samedi. Il m'a fait des études de coutumière. Bon, il y a ça. Non, non. Mon mari. Mon mari. Un bon mari. Un mari qui n'avait pas grand moyen. Mais nos enfants ont fréquenté dans les plus bonnes écoles d'Abidjan à l'époque. Il s'est sacrifié pour ses enfants. Ni le coco des mermoses. Tout. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci à monsieur Diabagaté pour tout. Anna, bonne fête de père. Bonne fête de père à mon cher et tendre époux. Mon père, à l'âme de mon père aussi. Bon, écoutez. À tous les papas. À tous les papas. Pourvu qu'ils soient là. On vous aime. On veut vous célébrer. Mais soyez là. C'est important. Elle doit bien conclure au fait. Soyez là. Merci beaucoup Anna. Merci chef d'eau. D'accord. Merci Franck. Je sais que... Je nous dis bonne fête. Voilà, bonne fête à nous. Je nous dis bonne fête. Oui, je sais que tu es réagi. Tu ne veux pas que je te fasse un petit bisou sur le plateau ? Mais au moins, tu peux venir. Viens, 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 viens. Et rapidement, merci à la pâtisserie Serge, Eric Yépié. Merci qui nous a accompagnés. Voilà. Merci à vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Oui, et puis à celle qui a permis la décoration de ce studio. Et puis c'est beau jour, Yvint. Merci beaucoup. Merci à vous, Anna Yonta. Merci chef d'eau. Merci d'être venue. Merci à madame le ministre aussi. Oui, quand même. Et elle dit, le moment est favorable. Et ce moment, c'est maintenant de la part de madame la ministre Ephrazi. Merci beaucoup. Et puis c'était une manière pour nous de célébrer tous les papas de la Côte d'Ivoire. En commençant par le président de la République, en passant par les ministres, le premier ministre et tout le monde. À vous, cher papa, que vous soyez président, que vous soyez chabonnier, que vous soyez ce que vous voulez. Soyez là pour nous. Merci pour tout ce que vous faites. À tous les papas de la RTI. Gros bisous. Oui, papa de la RTI. Le DG. Merci. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Au revoir. Et excellent week-end à tous et à toutes. Merci. 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 Merci.